Oh, bien le bonsoir. Je dois admettre que vous m'avez surpris. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un dans un endroit pareil, surtout à la période de la veillée des saints. Cet endroit est paisible, vous savez, mais ça n'a pas toujours été le cas. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce manoir et de son ancien propriétaire. Le Manoir des Hauques est une ancienne résidence historique des oracles et lieu de réflexion et de méditation. Mais il a été décrété trop fastueux par un oracle révolutionnaire et a perdu sa fonction officielle. Le bâtiment a donc été vendu à une riche famille de crépusculaires et devint donc une demeure à l'image de ses propriétaires. On sait très peu de choses sur la propriétaire actuelle des lieux, une certaine dame amandine de D'Artancourt, si ce n'est qu'elle a toujours fait preuve d'une vanité sans borne, dépensant sans compter pour conserver sa beauté. Des crèmes pour le visage à base de miel rare du Cohertas au shampoing de lait de poiluche exotique, son rituel de beauté quotidien prit tant d'ampleur que la rumeur populaire allait jusqu'à prétendre qu'elle se baignait dans le sang de ses servantes vierges. Mais il ne faut pas s'arrêter à cela, non, car son majordome Urzandel, qui était le plus proche de la dame, me l'a décrite il y a bien longtemps comme une femme au cœur d'or. Hélas, comme beaucoup d'autres personnes, elle a été victime du fléau. Bien qu'elle ait eu la vie sauve, la mort aurait peut-être été moins cruelle. Elle fut blessée au visage et devait désormais vivre cloîtrée dans son manoir avec des bandages pour couvrir ses blessures. Lorsqu'on lui retira ses bandages, la révélation fut un choc, car sa beauté n'était plus. Incapable de supporter le regard même de ses serviteurs, elle s'enferma dans sa chambre pendant plusieurs lunes. Aucun produit artificiel ne pouvait camoufler les atroces cicatrices. Puis un jour, sans cri égard, elle a commencé à recevoir des invités étranges. Tout le monde ignorait d'où provenaient ces hommes masqués, mais dame Amandie ne soutenait qu'ils allaient l'aider à récupérer ce qu'elle avait perdu. C'est ainsi qu'ont commencé les rites de régénération. Ces rituels semblaient tout à fait normaux au début. Mais il gagnait en intensité au fil du temps. Tant et si bien qu'un jour, elle attacha l'une de ses servantes à son lit et se mit à lui lacérer le visage avec un couteau. Inutile de dire que la jeune fille n'a pas survécu à son supplice. Dame Amandine chargea alors son majordome de disposer du corps et après avoir exécuté sa tâche, ursant d'elle plein de chagrin, prit la fuite. Mais la pensée de sa maîtresse et de ce qu'elle était avant ces événements restait dans son cœur et l'homme, bien que hanté par des visions d'horreur, décida de ne parler de cette histoire à personne. Le temps passa et parfois, dans la forêt de sombre linceul, on pouvait apercevoir un œil flottant déposer les corps de jeunes filles sur un lit de feuilles. Fort heureusement, cette histoire fait désormais partie du passé et le manoir a été nettoyé de ses horreurs. Mais prenez garde tout de même, car des âmes défuntes résident peut-être encore en ces lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada